J'ai juste un peu simplifié et bon, je ne vais pas vous présenter une diachronie sur un site en particulier comme celui de Rira, mais je me proposais à travers les témoins archébotaniques, donc essentiellement les carporestes, c'est-à-dire les graines et les fruits, de faire un peu une revue au départ de ce qu'on connaît des plantes attestées par la carpologie au Maroc. Au Maroc, toute période en diachronie et ensuite de faire un focus sur les plantes alimentaires, sur le spectre des plantes alimentaires, sur le site de Rira et d'Eguilis, qui sont deux sites contrastés d'un point de vue géographique, mais sur la période médiévale principalement. Tarek vient de présenter Rira, donc ça m'évitera en plus de reprendre cette présentation. Alors, ce qu'on connaît du spectre alimentaire végétal des sites marocains, pour l'instant, est assez, je ne dirais pas restreint parce qu'il y a beaucoup de données. Mais vous voyez qu'elles sont, d'un point de vue géographique, très limitées au nord, grâce notamment aux travaux de l'équipe d'Eléonor et Guilhem, qui ont beaucoup travaillé, ainsi que certaines équipes américaines. Et on a donc une concentration de sites dans le nord du Maroc et deux sites, pour l'instant, uniquement dans le sud. C'est Gilles Massa, ayant fait l'objet de travaux archibotaniques par une équipe américaine dans les années 70. Et donc, les études sont en réalité inédites. Et j'ai pu obtenir des rapports grâce à Chloé Capelle, qui a pu travailler avec l'équipe américaine, qui est allée chercher ces rapports. Et, aimablement, me les a confiés avec l'autorisation des collègues américains. De ces sites marocains dans le nord, il en existe quatre aujourd'hui, dont les données sont accessibles et qui concernent les périodes très anciennes de l'épipaléolithique et de sites néolithiques qui permettent de repérer les premières plantes domestiquées qui arrivent en Afrique du Nord. Ensuite, il s'agit de sites pré-romains, donc le plus ancien étant les périodes phéniciennes à travers de l'Ixus et de sites ensuite romains et qui ont aussi des niveaux. de périodes médiévales en dehors d'Al-Basra pour le nord du Maroc, qui est exclusivement une cité médiévale. Les sites de sites Gilmassa et Guilis ont livré pour l'instant uniquement des séries médiévales. Concernant donc la chronologie de cette série de sites, vous voyez que la période maurétanienne et les périodes islamiques sont les plus représentées en nombre de sites de ces périodes-là pour les données archéobotaniques disponibles. Parce qu'il existe d'autres sites marocains qui n'ont pas été investis pour ces données-là. En revanche, certains niveaux de sites comme le site de Kaftah Elgar, Kaftah Boussara et Volubilis ont des données archéobotaniques ou des niveaux, mais dont les données n'ont pas forcément été exhumées ou étudiées. Donc, le spectre agroalimentaire ne sera pas une diachronie continue avec des belles évolutions, mais des flashs sur ce que l'on peut connaître de ces sites et de cette alimentation. Donc, une autre façon de montrer l'information telle qu'elle est actuellement disponible avec cette disparité chronogéographique des données. Donc, dans le nord, nous, 8 sites qui réunissent les périodes de l'épipéléolithique jusqu'aux périodes romaines et pour les périodes médiévales et médiévales modernes. Donc, 4 sites dans le nord et seulement 2 sites dans le sud. Concernant le spectre alimentaire, j'ai séparé les espèces. Donc, je n'ai d'abord, je ne travaille, je n'ai présenté ici que les espèces considérées comme cultivées et susceptibles d'être des restes alimentaires. Léonore, ce matin, a présenté toutes les méthodologies et les critères d'interprétation que nous utilisons pour la carpologie. Donc, je ne vais pas représenter les méthodes qui nous permettent d'identifier les plantes et les types de restes. Nous avons donc des plantes que l'on peut réunir dans des catégories alimentaires, culinaires, donc essentiellement des restes de type alimentaire, les céréales, les légumineuses, des légumes. Et là, je vais m'arrêter sur la question justement du statut que l'on peut donner à des espèces comme la bête, bêta vulgaris, qui est un légume aujourd'hui que l'on connaît bien, mais dont les espèces peuvent pousser à l'état naturel comme plantes rudérales, c'est à dire des plantes qui sont attirées par les dépotoirs, les lieux de décombre, etc. Et que l'on trouve à l'état naturel, d'ailleurs, sur les chemins que parcourent les troupeaux et qui peuvent être des légumes soit cueillis, soit au contraire cultivés dans les potagers. Donc, c'est déjà un petit problème par rapport à pour accorder un statut à ce type de légumes. Ensuite, une catégorie que j'ai réunie sous le terme oléagineux, c'est le lin, le coton, le chanvre et l'arganier qui, effectivement, dont les graines produisent une huile. Alors, on connaît l'huile de lin, on connaît celle de chanvre peut être un peu moins. On connaît beaucoup de plus en plus l'huile d'argan et on connaît peut être un peu moins l'huile de coton. Et aujourd'hui, par exemple, les pépins, les grains de raisin sec que l'on vend dans les grands supermarchés sont souvent enrobés d'huile de coton, sachant que c'est une huile toxique. Au départ, il faut donc la traiter et c'est ce qu'elle est aujourd'hui. Il faut la traiter pour qu'elle puisse être comestible. Mais ces huiles ont aussi une utilisation qui ne sont qui n'est pas forcément alimentaire. Donc là encore, il faut une interprétation. On suppose que ces graines auraient pu être consommées, mais nous n'en avons pas souvent la preuve, quasiment même jamais. Par ailleurs, ces graines sont aussi consommables, notamment la graine de lin, la graine de chanvre en tant que légumes, accompagnant d'autres plantes comme les céréales et donc peuvent être consommées pour elles-mêmes. Par ailleurs, l'argan, en revanche, n'est absolument pas comestible. Les fruits sont consommés par les chèvres, mais pas du tout par les hommes. En revanche, pour ce qui concerne le chanvre et le lin, ce sont aussi des plantes et le coton. Ce sont aussi des plantes textiles. Et donc, c'est aussi une catégorie de plantes non alimentaires pour le coup, mais dont on a rarement, quand on a les graines, l'information sur leur utilisation, à moins de les trouver dans un dépotoir, par exemple, en relation avec une fabrique de textile ou encore dans un milieu, dans une réserve, un stockage qui pourrait laisser penser qu'on a affaire à des graines qui étaient mises en stock pour des prochaines semailles. Et donc, l'utilisation à travers ces graines n'est pas toujours une information qu'il est facile, qu'il est directement facile d'interpréter pour reconnaître une utilisation. Cela étant dit, vous voyez que pour ce qui concerne les périodes épipaléolithiques, on a aussi des graines qui apparaissent de plantes sauvages, bien sûr, de plantes spontanées et notamment beaucoup de la famille des graminées et des fabacées, qui constituent donc des familles dont les graines et c'est ce que j'ai voulu indiquer en rouge en haut à gauche, qui sont plutôt des graines qui sont à base amylacées, qui sont des graines nutritives qui permettent d'obtenir des farines ou qui sont stockables. Et donc, ont été collectées très probablement souvent pour l'alimentation ou pour d'autres besoins. Ensuite, nous voyons que le spectre est quand même très diversifié, puisque nous avons un nombre d'espèces identifiables parmi les céréales avec deux orges. Une qui est la variété nue et une orge à grains vêtus, ainsi que l'orge à deux rangs qui étaient identifiés une seule fois. Parmi les blés, cinq blés en réalité sont présents, l'amidonier, l'engrain, qu'on appelle aussi petite épeautre aujourd'hui, le blé froment et le blé dur. Et vous en voyez peut être un sixième. En réalité, il s'agit de l'estivum durum, qui est en fait ce qu'on appelle le groupe des blés nus, qui ne sont pas identifiables lorsque nous avons affaire seulement aux grains et que l'on peut en revanche distinguer lorsqu'on a affaire aux axes des épis. Et donc, quand on a une identification comme triticum estivum ou triticum durum, c'est à dire blé tendre d'un côté, le blé à pain levé et le blé dur de l'autre côté, c'est que l'archéobotaniste avait à sa disposition l'hérachie de ces épis. Donc, le triticum estivum durum n'est pas une espèce en tant que telle. C'est un taxon valise, comme on dit, d'indétermination. Et puis, le groupe des milliers avec deux espèces de milliers, le millier commun et le millier italien. Et enfin, le sorgho qui est identifié dans un seul site. Et on en reparlera un peu plus tard tout à l'heure. Si je ne suis pas trop longue. Parmi les légumineuses, la lentille, le poids, la fève, la févrole. C'était la fève à petites graines. Deux gèses, la gèsse chiche et la gèsse cultivée. Et enfin, vice-hervillia, la vesse hervillière ou l'herse, qui est aussi une plante fourragère. Donc, c'est aussi là un autre problème de détermination, d'interprétation par rapport à ces spectres alimentaires. Qu'est ce qui était dévolu comme alimentation à l'animal, comme fourrage? Qu'est ce qui était dévolu comme alimentation aux groupes humains? Et qu'est ce qui était dévolu aux deux à la fois? Puisqu'en général, comme pour l'orge, par exemple, également pour les gèses, on a l'utilisation double de ces espèces selon les habitudes alimentaires ou les habitudes économiques. Donc, concernant les fruits, une autre catégorie qui réunit des fruits secs, comme les glands, par exemple, ou des fruits charnus à jus, le raisin. On l'a vu, la figue, la grenade, etc. Et des fruits que l'on peut aussi conserver, que l'on peut consommer mûr ou immature, que l'on peut consommer frais ou sec, que l'on peut consommer confit en conserve. Donc, pour des conservations, tout ça, on l'a vu ce matin à travers les différentes communications. Et donc, nous, nous avons affaire, en fait, quand on a le carpologue, à des ingrédients plutôt, plutôt que des recettes formellement identifiables. Lorsqu'on a des pépins ou des noyaux ou des coques, on a les déchets qui ont été générés lors d'activités. Et ces déchets, donc, sont souvent des déchets alimentaires. On peut retrouver, par exemple, des résidus de pressurage de raisins, des résidus d'olives, lorsqu'on a aussi des fonds de pressoir. Mais on n'est jamais certain qu'ils ont été consommés en tant que tels, comme des fruits à part entière. Toujours est-il que parmi ces fruits, on va trouver des fruits comme le palmier nain, par exemple, dont les fruits peuvent être retrouvés, mais dont on consomme plutôt la moelle, l'intérieur des feuilles, par exemple. Et ces fruits sont présents dans des structures de combustion parce que parfois, on a sans doute plutôt utilisé les feuilles comme combustible et ces feuilles étaient liées à des fruits. Ou alors leur utilisation fourragère a provoqué leur présence dans des résidus de combustible. Donc là encore, des petites limites sur l'interprétation en tant qu'aliment de ce type de fruit. On trouve également parmi ce qu'on appelle les aromatiques, condiments, épices, un certain nombre de plantes, dont certaines sont des plantes sauvages, dont je les ai mis avec des points d'interrogation par rapport à leur forme d'utilisation en tant qu'aliment. C'est le pistachier lentisque, alors aliments, condiments, parce que le mastic, c'est plus un condiment qu'un aliment en tant que tel. Les myrtes, les baies de genévrier, tous les genévriers ne sont pas comestibles. Donc, quand on a une indétermination à l'espèce, on n'est pas toujours sûr qu'on a affaire à l'espèce comestible. Une moutarde, un synapis spéciès, puisque la moutarde est consommable. Bon, la coriandre, le capre et le poivre des moines sont également des plantes que l'on peut connaître, que l'on peut consommer tout à fait, qui sont aussi des épices connus. Certaines couleurs représentent en fait pour les fruits et les épices une indétermination sur leur statut de plantes cultivées ou non. Alors, quand on est à l'époque épipaléolithique, on n'a aucun doute. Mais lorsqu'on traverse ensuite et qu'on arrive au néolithique avec beaucoup de plantes domestiquées qui sont présentes dans les patrimoines agroalimentaires, et notamment en ce qui concerne l'olive et le raisin ou les oliviers et les vignes qui sont indigènes, on ne sait pas toujours à quel moment exact la domestication eut lieu. On a des indications aujourd'hui par d'autres méthodes sur le fait que l'olivier a été domestiqué une première fois, en tout cas en péninsule ibérique, d'ailes néolithiques. Et il se peut qu'au Maroc, on ait aussi peut-être un jour à démontrer que ces noyaux ou les pépins de raisin proviennent d'espèces qui ont été domestiquées, mais également mélangées à des espèces sauvages comme on peut le trouver encore aujourd'hui. Toujours est-il que ce panorama rapide vous montre qu'il y a un certain héritage, certaines plantes qui apparaissent de manière continue, d'autres très discontinues, très ponctuelles. Certaines n'apparaissent qu'à l'époque islamique, mais ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas présentes avant. On n'a pas non plus forcément d'attestations en raison de nombreux biais taphonomiques et notamment par le fait qu'on manque quand même beaucoup de sites archéologiques. Cet héritage, ce patrimoine sur le long terme, montre quand même qu'il y a une diversité agroalimentaire avec des assemblages de plantes assez variés. 42 plantes sont aujourd'hui attestées, des épices, des fruits, des oléagineux, des légumes, des légumineuses et des céréales. Et vous voyez que l'époque islamique donne le plus grand nombre de plantes attestées. Mais en réalité, l'hétérogénéité est liée aussi au fait que c'est surtout un site, Iguilis notamment, qui a livré une diversité assez impressionnante d'espèces fruitières notamment, qui était inattendue sur ce site et qui modifie un peu la lecture de ce patrimoine. Cette lecture permet de repérer les plantes principales qui sont permanentes tout au long de cet héritage depuis le néolithique au moins, donc pour les plantes domestiquées. Il s'agit de quatre céréales, les orges vêtues, le blé nu, alors blé nu, blé tendre ou blé dur, puisqu'on n'est pas toujours certain de l'identification, de l'amidonier, mais uniquement dans le nord et du millier commun, uniquement dans le nord à la période maurétanienne, puis médiévale. Les légumineuses, trois légumineuses sont la base également de cette alimentation. Les févroles, le poêle à lentilles. Quant aux fruits et oléagineux, on retrouve le raisin, les figues et l'olive, mais l'olive uniquement dans le nord. Concernant cette fois l'origine de ces plantes avant leur arrivée, on peut repérer que parmi les plantes sauvages, beaucoup sont des plantes natives, indigènes du Maroc. J'ai mis en gris celles qui étaient les plus importantes dans le spectre, les olives et les raisins, le palmier nain, le jujubier lotier, qui est un jujubier sauvage, et puis l'huile d'argan, l'argan qui, lui, est une plante endémique du sud du Maroc et qui n'existe que dans cette partie-là. Ensuite, nous avons toutes les plantes qui ont été introduites depuis le néolithique à partir du sud-ouest asiatique. Ce sont ces plantes domestiquées au Proche et Moyen-Orient et qui représentent le package, l'assiette néolithique, qui est accompagné des triades, des moutons, des ovins caprins et des bovins. Donc, nous avons les blés nus représentés par l'amidonier Langrin, les blés nus à travers le blé dur et le blé tendre et les orges nus et vêtus. Et puis, on retrouve les légumineuses et le lin. Certaines plantes proviennent également de domestication, mais cette fois plutôt de Méditerranée orientale et de l'ouest de l'Asie. Le palmier, le caroube et le figuier, mais le figuier peut être indigène au Maroc. Le grenadier, le noyer, le pin, pignon et la coriandre. Ensuite, des plantes beaucoup plus asiatiques avec les milliers, le chanvre et le coton. Et une seule plante réellement qui a été domestiquée en Afrique, le sorgho. Et donc, pour l'instant, le débat se fait actuellement beaucoup. On débat beaucoup sur cette origine, sur cette domestication. Et ça date très tardive, puisqu'en gros, c'est 1000 avant Jésus-Christ, voire 800 avant Jésus-Christ pour sa domestication. Et alors que les premiers restes de sorgho domestiqués proviennent de l'Inde. Donc, on a vraiment un gros problème avec cette plante et elle est à l'origine de de nombreuses discussions actuelles. J'ai rappelé ici en rouge que toutes ces plantes peuvent aussi faire l'objet pour certaines de fourrage, de plantes artisanales et bien sûr, sous la forme de bois, voire des résidus de fruits, de plantes combustibles. Concernant là, je vais aller. Je suis désolée de ne pas l'avoir traduit en anglais pour les critères d'identification, d'interprétation en tant que statut alimentaire. Donc, on fait attention un petit peu de méthodologie quand même à l'état et au type de reste conservé en relation, toujours en relation avec le contexte du dépôt, l'association avec du mobilier culinaire ou interprété comme tel, des associations avec des contextes de transformation et de structure de préparation cuisson, donc les foyers, les fours, bien sûr, pour pouvoir identifier la nature de ces déchets, s'ils se sont des déchets alimentaires, des déchets artisanaux ou autres, et identifier donc le type d'activité ou l'opération dans la chaîne opératoire qui a généré ces déchets. L'abondance des restes, bien sûr, et leur type qui est lié et la fréquence de l'espèce tout au long des sites. Et ça, ce sont des graphiques que Léonore vous a montrées, notamment pour repérer l'importance d'une espèce au cours de dans un site. Et puis, on va bien sûr faire appel aux données, aux autres données archébotaniques, aux données historiques des traités encyclopédie, mais avec des historiens, des textes. Il ne s'agit pas d'aller lire nous-mêmes les informations ou alors les travaux que les historiens auraient produits, puisque le nom des plantes, et j'ai insisté sur la courge, mais souvent, on voit aussi le mot haricot qui apparaît. Et haricot, on ne peut pas le traduire pour avant l'époque moderne, parce que le haricot est américain. Donc, en français, le nom botanique du haricot, ça signifie que c'est une plante américaine. Et dans ce cas-là, c'est sûrement plutôt des fèves ou des haricots africains qu'il faudrait appeler doliques, par exemple. Et puis, les données ethno-botaniques qui peuvent aussi renvoyer, comme les archéologues utilisent souvent maintenant l'ethno-archéologie, pour pouvoir comprendre de quoi sont faits ces assemblages et qu'est-ce qui a pu les générer. Tout cela permet de mieux interpréter ou de proposer des interprétations et de classer ces plantes, comme je l'ai fait, dans des catégories utilitaires, alimentaires ou autres usages, médicinales ou artisanales. Et bien sûr, le statut écologique ou économique de ces espèces, sont-elles des espèces qui ont été mises en culture, sont-elles des espèces domestiquées ou a-t-on affaire à des espèces qui peuvent être cultivées quelque part, mais sauvages ailleurs et qu'on va donc exploiter par cueillette. Tout cela pour en venir, si j'ai encore du temps, aux deux sites que je ne vais pas présenter, juste là pour rappeler et remercier tous les archéologues qui fouillent ces sites-là, donc Rira et Iguilis, qui sont des coopérations franco-marocaines les données archébotaniques de Rira ont été obtenues depuis 2007. Je ne me souviens plus de la première année de fouille de Rira, mais avec les... Toi, c'était 2005 et puis il y avait eu les sondages avant encore. Enfin, en tout cas, les données archébotaniques qui ont été obtenues en premier, date de 2007. Donc, vous les trouvez dans les ouvrages qui sont publiés à l'entrée, là. Et Iguilis, les premières données, date de 2009 et ont démarré avec le site lui-même. Donc, je ne vais pas citer toutes les personnes qui participent à ces programmations, mais en tout cas, nous sommes sur le terrain en permanence. Et lundi, je pars... Enfin, Iguilis a commencé sa mission cette année, donc nous y allions bientôt. Je ne vais pas non plus représenter Rira, juste des indications bibliographiques, des résultats qui ont été publiés. Rira, donc, au nord du Maroc, est un site qui a cette occupation diachronique entre le Mauritanien et l'époque islamique, et Iguilis, dans la plaine, non, dans l'Anti-Atlas, au sud de Taroudante, et qui, lui, a livré uniquement des niveaux islamiques. Ces deux sites présentent un intérêt, certains, par rapport à leur écologie très contrastée et leur mode d'occupation également, puisque Rira, qui se trouve dans la plaine du Harbe, et une plaine alluviale assez fertile, est actuellement une plaine où l'on cultive des orangés. On a fait des cultures sous serre, où il y a beaucoup de pâturages et de grands champs de céréales, donc elle est bien arrosée. Quant à Iguilis, c'est une montagne, enfin, le site de Rira est situé à 25 m d'altitude. Celui d'Iguilis est en haute montagne, disons, situé à 1350 m d'altitude et en zone semi-aride, pré-saharienne de montagne, avec une culture de type terrasse, des cultures domestiques de village, en terrasse chardin, qui sont également occupés par des arganiers, mais qui ne sont des arganiers sauvages, mais gérés et cultivés. Donc, très rapidement, je vais passer ça. Pour les principales questions, était l'idée de comparer l'économie de ces deux sites, principalement pour la période 11e, 13e siècle, donc cette période al-Mohad, et qui permet de repérer peut-être des spécificités. Il y a des spécificités, mais qui sont probablement liées à la fois à des contraintes environnementales, mais aussi à des traits culturels des deux types de populations. Les méthodes, je les passe pour en revenir directement à la diversité en plantes qui ont été identifiées. Et vous voyez ici déjà que le nombre d'échantillons et les volumes tamisés sont très différents d'un site à l'autre. 99 échantillons pour l'année où je me suis arrêtée pour traiter Iguilis, par exemple. 21 pour Ira, on a augmenté depuis. Et le nombre de restes qui, pour l'instant, ont été comptés et identifiés, donc près de 42 000 pour Iguilis, sachant qu'en réalité, il y a une latrine qui en a livré plus de 10 000. La diversité taxonomique est un petit peu différente. Iguilis ayant donné plus de 20 axons cultivés, donc c'est en rouge. Quant aux plantes sauvages, dont on a très peu parlé et qu'il faudra aussi considérer comme des plantes potentiellement utilitaires, même si elles sont là parce que ce sont des mauvaises herbes, des cultures ou des plantes qui ont été apportées par les allées et venues des populations sur les sites. Elles sont aussi importantes à prendre en compte. Voici les contextes dans lesquels ces restes de graines et de fruits se répartissent. J'y ai ajouté les charbons de bois qui ont été également, qui sont en cours d'étude. Donc, nous avons affaire à des latrines, des fosses, des résidus de dépotoirs, des sols d'occupation et beaucoup de structures de combustion qui permettent dans ces types de sites de conserver les restes carbonisés et donnent une information très importante. Il n'y a pas beaucoup d'éléments liés à des résidus, à des préparations alimentaires, mais on a dans ces structures de combustion des éléments que l'on perd lorsque l'on fait des cuirs des plantes, quand on les fait griller, voire quand on les consomme. Et quand on les consomme, parfois, on rejette aussi les résidus pour s'en servir comme combustible. Voici un spectre comparé en bleu les plantes de Rira, en jaune les plantes d'Iguilis, pour ce qui concerne ici les céréales, les légumineuses, les légumes et les aromatiques condiments. J'ai signalé par des flèches celles qui sont spécifiques à l'un ou l'autre site. Donc, vous voyez que le millier n'est présent. Il y a comme une erreur parce qu'il n'y a pas de millier à Iguilis, mais bon, il doit y avoir un problème dans les... Donc, le sorgot est présent à Iguilis. Le millier n'est présent qu'à Rira. Du blédur et de l'amidonie est présent à Rira. Et nous avons pour le poids uniquement à Iguilis et la lentille uniquement à Rira. Quant au lin, il n'est présent qu'à Rira. Et en général, le nord du Maroc livre souvent des graines de lin. Concernant les fruits, là également, quelques petites spécificités avec l'arganier. Bon, c'était un peu attendu puisque c'est l'arbre de la zone sud-ouest du Maroc. Il y est endémique. Et Iguilis représente le premier site à avoir mis en évidence des restes de concassage de noix d'argan. L'olive, quant à elle, est complètement absente du site d'Iguilis alors qu'il en existe actuellement cultivée dans la palmerée qui est au bas du site. Et cette olive n'est présente que à Rira. Cette année, nous avons découvert le premier fragment de coque de noix à Iguilis. Et c'était un peu une surprise parce que le noyer n'est pas du tout adapté à l'environnement semi-aride. Donc, ça suppose, comme pour d'autres plantes, soit un apport de milieu plus humide, plus frais, soit une irrigation réelle. Et ça, c'est une question qui se pose dans la région. Nous voyons également le palmier nain qui, curieusement, est très présent à Rira, alors qu'il n'y en a presque pas dans l'environnement actuel. Il est présent dans les pâtures plus éloignées du site actuel de Rira, alors qu'à Iguilis, il représente une formation végétale typique dans la Drare à 1500 mètres d'altitude. Et on n'a aucun reste de ce palmier nain dans le site d'Iguilis. Donc, ça, c'est un peu une curiosité qui nous faudra également mieux comprendre. Concernant donc ces spécificités que l'on peut voir, d'abord, les plantes principales communes aux deux sites, on va retrouver le blé, l'orge vêtue. Et en fait, l'orge vêtue, c'est la principale céréale, quelle que soit la période. Alors que le blé tendre augmente au cours de la période romaine en Europe. En réalité, au Maroc, on a plutôt l'orge qui persiste en tant que plante alimentaire principale avec les blés nus, mais en second rang. Les fèves et les gestes qui sont également plantes communes. Et puis, on retrouve le raisin, la figue et le jujubier lotier sauvage dans les deux sites. Et nous voyons que les spécificités se marquent au niveau des céréales par la présence de milliers d'amidoniers et de blés durs à Rira, alors que le sorgot est donc le seul site qui a livré cette espèce et dans tout le Maroc jusqu'à présent, alors qu'il est en voie de régression dans comme culture dans le pays. On voit également au niveau des espèces fruitières. Curieusement, égilise en montagne semi-aride offre une palette fruitière assez intéressante avec le datier, le grenadier, caroube, noix et argan, donc argan oléagineux. Quant aux espèces légumières et aromatiques, la gourde, une graine de gourde sur 42 000 grains, c'est quand même assez intéressant. Et puis, et des espèces, comment dire, des épices comme le poivre des moines, qui est un arbuste en fait qui pousse sur les marges des ouèdes et qui pose aussi la question de son origine, puisque c'est une plante qui ne peut pas pousser sur les sols arides de l'environnement. Je passe rapidement sur le sorgot, juste pour vous dire que c'est une plante qui, dont il existe aujourd'hui reconnu quatre races éco-géographiques. Et l'on se pose la question de celle qui a été cultivée à Égilise, puisque une de ces races, la race d'Oura, aurait été justement diffusée depuis l'Est par les populations arabes au moment de l'islamisation du Maghreb. Donc, il est très étonnant de ne pas en trouver ailleurs qu'à Égilise, dans le Sud et de ne pas en trouver trop dans le Nord non plus pour l'instant, mais peut être en multipliant les sites dans le Sud, on en trouvera d'autres. Et pour l'instant, on a donc des recherches à réaliser pour pouvoir mieux caractériser ce sorgot. Est-il un sorgot venu de l'Est ou au contraire, venu des zones subsahariennes? Donc, on vous dira ça peut être dans trois, quatre ans. Concernant les zones d'approvisionnement, l'anthrachologie met en évidence la présence de bois d'arbres thermophiles, donc qui poussent dans des milieux plus ou moins irrigués ou du moins bien arrosés et surtout d'autres plantes qui viennent franchement de milieux humides comme les saules, les tamaris et le laurier, le laurier rose dont vous avez une photo ici qui montre bien l'apport d'arbres et l'apport de bois, donc probablement aussi un terroir peut être plus étendu que ce que laisse penser. Donc là, je parle pour Egilise que laisse penser le fait d'être implanté en montagne avec un accès à des plantes plus présentes dans la vallée ou alors une mise en place d'une irrigation particulièrement qui existe aujourd'hui dans le village proche du site grâce à des eaux pluviales qui sont collectées dans des bassins. Mais pour ce qui concerne le site archéologique, nous n'avons pas trouvé de traces de tels bassins médiévaux et pas non plus de traces d'un réseau hydrographique qui permettrait une irrigation des terrains sous forme de terrasse et permettre la culture potagère de fèves, de gestes, de lentilles, de pois ou de gourdes qui sont aujourd'hui cultivées dans ces jardins. J'avais fait, mais je crois que je n'ai plus le temps, une petite répartition pour le site d'Egilise dans le cœur même du site au niveau de la Djebel centrale, une répartition des différents types de plantes. Donc, c'est un essai et on se rend compte que ce site qui est occupé par un groupe religieux qui occupe la Casbah, donc qui est le lieu de pouvoir avec une madra qui est en fait reconnue comme étant un lieu où habitaient peut-être les disciples. C'est ce lieu là réuni. La plus grande diversité des plantes présentes sur Egilise. Donc, ceci explique peut être cela, une élite religieuse qui aurait accès à un plus grand nombre de plantes, tandis que la zone. Alors, pour l'instant, les restes sont encore en cours d'étude, donc rien n'est définitif. La zone occupée par une population civile plutôt paysanne serait aurait une palette alimentaire un peu plus réduite. Concernant les fruits, c'est encore plus évident. On a l'argan et l'huile de base de toutes les populations, quelles qu'elles soient et encore aujourd'hui et d'autres fruits, comme les figues, les grenades, le carreau, la gourde qui sont plutôt liées à l'occupation de cette zone, comment dire, plus diversifiée et de cette zone de l'élite. Donc, les conclusions, elles sont toujours un peu les mêmes liées à des conditions taphonomiques qui modifient les assemblages de plantes et dont il faut être prudent pour interpréter des associations. Le problème de la nature des déchets et de l'ordre, donc de la nature des déchets, des types d'activités, des filières que l'on souhaite, qui sont représentées. La question de ce long héritage, et là, on n'insistera jamais assez à la fois en tant qu'historien et archéologue. Nous sommes des historiens aussi de la terre, certes, mais c'est à dire que la lecture doit être diachronique pour pouvoir identifier des ruptures, des évolutions dont je n'ai pas été capable de vous en montrer aujourd'hui, des ruptures ou des évolutions. On a plutôt l'impression qu'il y a une sorte de continuité, plutôt depuis au moins l'époque mauritanienne jusqu'à l'époque médiévale, la période romaine étant quand même assez mal représentée. Malheureusement, à Rira, c'est le cas pour les études. Elles sont encore à faire et ce qui concerne évidemment la spatialisation par rapport à des niveaux sociaux et à tous les autres mobiliers présents dans les sites. Il y a encore beaucoup de travaux à réaliser en commun et c'est vrai qu'il faut déjà que chacun puisse étudier ses corpus, les quantifier et ensuite pouvoir aussi discuter. On n'a même pas fait ce travail avec Tarek pour Rira pour l'instant. Donc, il faudra aussi qu'on discute ensemble. Je vous remercie de votre attention.